Ouais c'est pas facile tous les matins mais bon quand il faut se lever il faut se lever donc je fais un petit effort et je me lève je vous avoue que quand j'étais à mon réveil j'aime bien rester encore cinq minutes de plus dans mon lit mais en général vers 8h15 8h30 je suis debout et comme vous pouvez le voir à ma tête c'est pas facile je regarde vite fait les notifications que j'ai reçues pendant la nuit et je vais ouvrir mes volets comme vous avez pu le voir je dors jamais dans le noir complet puisque je trouve que avoir un peu de lumière le matin ça m'aide à me réveiller ensuite je vais direction le canapé j'aime bien me poser cinq minutes hors du lit en fait pour me réveiller un peu plus ce jour-là il faisait super beau il y avait beaucoup de lumière comme vous pouvez le voir et donc voilà j'aime bien passer cinq dix minutes ou plus un j'avoue sur mon téléphone pour regarder les réseaux sociaux faire un petit tour instagram twitter facebook etc regarder les stories des personnes que je suis si j'ai reçu des mails pendant la nuit enfin bref tout ça et ensuite je vais juste à côté à la cuisine puisque moi le matin c'est vrai que j'ai toujours très faim et j'aime beaucoup le petit déjeuner en ce moment j'adore me faire des smoothies puisqu'en plus il fait beau et tout je trouve que voilà j'aime bien en ce moment me faire ça donc je sors le nécessaire pour en faire en général je fais des smoothies fruits rouges c'est mes préférés donc je vais vous montrer ma petite recette qui est juste extrêmement simple donc en premier je sors des fruits congelés en fait que j'ai mis au frigo la veille comme ça ils sont un peu décongelés mais toujours froid ensuite je prends du lait végétal moi je bois que du lait végétal donc que ce soit lait de riz, lait de coco, lait de soja etc les trois vont très bien et une banane d'abord je viens couper ma banane en petits morceaux ce sera beaucoup plus facile pour mixer le tout ensuite et je verse mes fruits rouges dans mon contenant suivi de toutes les bananes et je termine par le lait alors je vous avoue qu'au début j'avais des mesures mais voilà maintenant j'ai l'habitude je fais ça à l'oeil il faut que votre texture soit ni trop épaisse ni trop liquide donc vous pouvez vraiment y aller au fur et à mesure et franchement ça va super vite c'est une recette faite en cinq minutes vraiment et c'est déjà terminé donc je verse le tout dans une jarre et moi ce que j'aime bien faire surtout quand il fait beau c'est d'aller prendre mon petit déj sur la terrasse au soleil ça fait vraiment du bien le matin ça réveille et ça fait plaisir quand il fait beau je vous avoue que là quand je tourne la voix off il fait un temps dégueulasse il pleut à torrent mais bref c'est comme ça et donc en fonction des matins ça change là par exemple je suis sur mon téléphone mais je peux très bien aussi prendre mon ordi et regarder des vidéos ça dépend vraiment et ce que j'aime bien faire c'est vous prendre une petite photo du matin sur ma story instagram pour vous dire bonjour ensuite il est temps d'aller vers la chambre et vers le dressing pour choisir ma tenue du jour même si entre nous je vous avoue que je kiffe de trop mon pyjama pop corn je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse en barre d'infos et donc comme il faisait super chaud ce jour là j'ai eu envie de porter une robe et donc j'ai choisi celle-ci et ensuite je vais vers la salle de bain première chose que j'utilise le matin sur mon visage c'est une eau florale ça rafraîchit, ça tonifie, ça apaise la peau, ça a plein de propriétés et je change en fonction des jours là pour la vidéo j'avais utilisé la mamélis, c'est bon pour les rougeurs mais j'en ai plein d'autres, lavande, camomille, bleuée, rose enfin bref je change en fonction des jours et c'est hyper rafraîchissant ensuite je mélange en ce moment de l'aloe vera avec une huile végétale alors pareil j'en ai plein de différentes jojoba, si maintenant j'ai des petites imperfections j'utilise l'huile de nigelle ou de noisette mais bref j'en ai plein de différentes et je change à peu près tous les jours et en général j'aime bien le mélanger à l'aloe vera qui a également plein de vertus alors j'ai pas du tout une routine soin 100% naturelle de temps à autre j'aime aussi tester des crèmes que je reçois ou peu importe mais c'est vrai que ces produits là ça fait très longtemps que je les utilise et je peux que vous les recommander ensuite je m'habille et je me coiffe alors vous me connaissez, chez moi c'est toujours très simple pour les cheveux ensuite on passe au make-up ou pas parce qu'en fait ça dépend vraiment de ce que je fais la journée si maintenant je prévois pas trop de sortir ou juste aller faire les courses ou aller chercher un truc à la poste enfin voilà clairement je m'embête pas et je me maquille pas ça arrive très souvent que je sorte sans maquillage moi je m'en fiche totalement et donc voilà je me maquille pas juste pour aller faire les courses parfois comme là j'ai à faire quelques stories voilà à me filmer un petit peu je mets juste un peu de correcteur sur les endroits à cacher un petit peu de poudre pour matifier le tout je me réchauffe très légèrement le visage voilà je fais vraiment pas grand chose je fais le strict minimum juste pour avoir un peu bonne mine on va dire ça comme ça, un maquillage léger je mets du mascara je trouve que ça donne un air réveillé le mascara donc ça c'est un peu mon indispensable même quand je me maquille un petit peu en fait ah oui ça c'est ce qui arrive quand je me loupe au niveau du mascara et ça arrive très souvent dites moi si vous aussi vous gâchez votre make-up comme ça souvent avec le mascara et ensuite je fais très légèrement mes sourcils et alors attention vous allez voir un truc passer à gauche ça c'est Julien on voyait qui fait son débile quand je filme et un truc que j'aime bien faire quand j'ai un maquillage très simple comme ça c'est miser sur la couleur au niveau du rouge à lèvres donc voilà pour le make-up maintenant on passe au boulot n'est-ce pas ? je vais m'installer à mon bureau et vraiment ça dépend des jours je fais jamais la même chose jamais dans le même ordre c'est vrai que j'ai pas vraiment un planning établi sur ce que je dois faire chaque jour ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire là par exemple j'avais un montage à terminer pour le lendemain ça peut très bien être des mails à répondre ou des coups de fil à passer enfin voilà ça dépend vraiment et matin rime aussi avec colis n'est-ce pas ? très souvent le facteur vient m'interrompre pour me ramener des petits colis et très souvent c'est un peu la galère pour tout transporter ce que je fais quasiment à chaque fois c'est vous filmer l'unboxing en story instagram pour vous montrer en même temps que moi ce que les colis contiennent découvrir ça avec vous j'aime bien vous filmer ça donc pour les prochains n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon instagram pour me suivre en story n'est-ce pas ? là j'avais reçu un big colis de la part d'Amazon avec deux articles donc le premier c'était un petit top assez court de chez New Look en style de crochet comme ça blanc trop joli je vous mettrai les liens si vous voulez en barre d'infos et alors le deuxième quand j'ai vu ça j'étais comme une folle c'est un sac Michael Kors et regardez-moi cette beauté il est juste hyper canon vraiment c'est trop dans mes goûts j'ai adoré pareil je vous mettrai le lien si vous voulez et donc j'en ai terminé pour cette morning routine qui est maintenant finie j'espère que ça vous aura plu ça fait longtemps en plus que j'en ai plus fait donc j'attends tous vos avis dans les commentaires n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent je vous fais des bisous et on se retrouve très très bientôt bye bye et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt